Bonjour à tous, bienvenue pour cette septième vidéo de Bouge chez toi avec la ville de Pessac. On vous accueille aujourd'hui dans le complexe du Olivrac, dans la salle de gymnastique, avec l'association ASCPA Gym et plus précisément avec Vanessa et Audrey qui vont vous faire découvrir la discipline de la gym santé. Bonjour à tous, bienvenue au cours de Vita Gym de S&P à Pessac. Vous avez besoin de vos baskets, d'une bouteille d'eau et de votre bonne humeur. On va commencer par marcher, pensez toujours à vous grandir. On inspire le sombril, épaule basse et juste un petit pas sur le côté. Un petit pas tranquillement, on relâche les bras. On va faire deux pas, on marche, deux pas, encore ici, deux pas. On reste là, on déplace le poids du corps d'une jambe à l'autre. Inspirez, on relâche les bras, on relâche les bras, on relâche le dos dans les ventes. Écoule basse, pensez à reculer un petit peu le menton. Inspirez. On recalache doucement. Marchez sur place. Marchez, marchez, deux pas. Deux pas de nouveau. Deux pas. On reste là. Encore. Deux pas, on reste. Et. On va rester sur place. On déplace le poids du corps d'une jambe à l'autre. On ramène le bras de l'autre, les épaules restent placées. En haut. Ouvrez. Inspirez. Et je fléchis. Je fais attention à mon placement des genoux. Pointe de pied, genoux en ouverture. Allongé. On va rester ici. Main en haut des cuisses. Déplace le poids du corps. Gardez les genoux très, très souples. On allonge le dos dans le ventre. Placez vos épaules. Imaginez qu'on vous tire par-dessus-mai du crâne. Par les fissiers. On reste sur un côté. On reste sur un côté. Vérifiez vos alignements. Pivotez ici. Pensez longueur. Pensez longueur. Pensez longueur tout au pied. On revient doucement de face. Hop là. Vous avez l'impression que c'est important de trop serrer. Je remonte la fermeture églaire. Je remonte le bas du ventre ici. Pivote. On ferme le bassin face au sol. Je remonte le bras du ventre. Je remonte le bras du ventre. Je remonte le bas du ventre. Retiens tout doucement. Déroulez. On va placer le bassin de face. Épaules basses. Pieds, genoux, largeur de bassin. Mon poids pour reculer. J'inspire, je souffle. J'inspire mon nombril. Je vais monter. Écrasez les poils en tête. Et je vais s'envoyer doucement. On va penser longueur ici. Je souffle, je monte. J'aspire mon nombril. Je descends doucement. Encore. On ressent les autres pieds au sol. Épaules basses. Dernière fois. Je vais monter très haut et je vais rester ici. Inspirez par le nez. Soufflez. Vous allez engager le ventre. Quand vous soufflez, rentrez le ventre. Vous contractez le périnée. Pensez à vous pendir. On descend tout doucement. On revient sur les marchés. On va partir. Deux pas sur le côté. Deux pas ici. On reste. Quatre. Trois. Deux. Et. Pieds largeur de bassin. Je pousse mes fesses derrière. Je remonte doucement. Deux pas. Et on pousse les fessiers loin derrière. Pieds parallèles. Loin derrière. Je souffle, je remonte. Deux pas. On reste ici. Loin derrière. On reste sur ce mouvement. Les épaules restent basses. Ici, en visuel, c'est comme si je voulais m'asseoir. Je pousse mes fessiers loin derrière. Mon genou n'a dépasse pas la droite de pied. Loin derrière. On maintient tes épaules basses. Encore ici. Je descends. Mon brille est accroché à la colonne. Dernière fois. Restez. Pieds parallèles. Si cet exercice, le squat vous fait mal au genou, par exemple, vous pouvez faire ceci à la place. Monter sur les pointes de pied qu'on a vu précédemment. Hop. Marcher, marcher, marcher. Un pas sur le côté. On reprend depuis le début. Deux fois qu'on ouverture. Pieds parallèles. On descend doucement. On remonte. Encore. Loin derrière. Je souffle, je remonte. J'allonge mon dos. Deux pas. Et on reste ici. Loin derrière. Encore, encore. N'oubliez pas l'option. Si tu as mal au genou, l'option. Je monte. Je monte. On repart de bas. Prêt. On reste ici. Plus rapide. Hop. Je souffle en temps. J'avais du nombré. Le nombré ne touche pas le pantalon. Deux pas. Hey. Rapide ou lent. D'accord, tu peux faire lentement. Ou des limpos. Les épaules restent basses. Je cherche également dans mon dos. Dans mon bras. On repart. Hey. Point de pieds, genou d'ouverture. Encore, encore. Oui. Souffle en temps. Dernière fois. Hey. Loin derrière. Soufflez sur la montée. Quelques d'un. On reste ici. On va bien se placer sur une jambe. Coup de pied au sol. On ne met pas. Le bassin, dirigé de l'avant. Je monte. Et je contrôle. Mon bassin ne bouge pas. Je souffle par mon temps. Et je contrôle. Je monte par mon végule. Et si ça va, tu peux me rajouter ici les bras. On repart. Deux pas. Hey. On reste là. Restez ici. On positionne. On aille les jambes de l'us. La tête. On monte de côté. Vos points d'attention. Votre bassin. Le nombril. Je souffle. Je remonte la doulement. Si je veux, je monte mes bras. Épaules basses. Encore. On repart. Hey. Ici. Loin derrière. On bloque. On monte. On monte. Très. Très. On monte. Attention, je monte ou je reste. Tac. Ma cuise ne bouge pas. Épaules placées. Je pars derrière. J'allonge. Je contrôle. Assez mon bassin de barre. Et. Et. C'est parti. Go. Pas. Souffle. Hop. Et. Monte. Serre. Encore. Encore. Et. Placez vos épaules. Encore un. Yeah. Attention. On part là-bas. Loin derrière. Ressens les poings de vos plates. On vient ici. Pied parallèle. Côté. Encore. Encore. Lève. Je souffle en montant. On va rester. Je fléchis derrière. J'allonge. Je retiens. Place tes épaules. Je monte. Je fléchis. On ombret d'aspirer. J'allonge. Un peu plus rapide. Pam. Serre. Et. Je monte par le côté. Je travaille l'arrière. Et je contrôle. Pam. Pam. Et. Encore. Essayez bien de garder vos bassins plassés. Yeah. Monte. Serre. Dernière fois. On repart. Yeah. Pied parallèle. Monte. Et. Avec les bras si tu veux. On prend notre option. Monte. Fléchis. T'as toujours l'option des bras. Si les bras. Ça fait qu'en bas ça marche plus. Place pas les bras. S'il faut. On se tient. C'est parti. Prêt. Restez là. Loin derrière. Je souffle en montant. Ouais. Côté. On stabilise. On enlève le caudal. On aspire le nombril. Épaules basses. C'est parti. Monte. Fléchis. Et. Compone. Monte. Fléchis. Sans bouger le bassin. Encore. Yep. Serre. On commence. Dernière fois. Pas. Yep. On reste ici. Lève. Ramène. Lève. Ramène. On bloque. Pas. Serre. Controle. Place. Serre. Encore. Encore. Place. Serre. Encore un. Respirez. On part de l'autre côté. Restez. Souffle en montant. Ouais. Fixe ton bassin. Respire. Pensez longueur, longueur au grandissement. Ici, dernière fois. Paf. Serre. Prends le temps. Je m'enferme le côté. Je resserre. Je m'envoie. Je m'envoie. Les deux derniers ici. Marchez. On allonge. On souffle. On relâche. Donc, à présent, nous allons passer à une séance de lombalgyme que la SEPA propose. Donc, cette séance est basée sur la méthode de Gasquet où on inspire par le nez, on va contracter le périnée et expirer par la bouche. Donc, ces séances sont faites vraiment pour travailler, rééquilibrer tous les muscles profonds, surtout au niveau du dos. Donc, on va vraiment travailler sur l'auto-brandissement, l'alignement le plus possible de tout le racisme jusqu'au cervical. Donc, c'est parti. On y va. Donc, là, on va tout simplement, pieds largeurs de bassin, on va déverrouiller les genoux, main vers l'avant. On va reculer le menton. Donc, je me mets de profil. Pour déverrouiller, on va aspirer son ombrile. On va inspirer par le nez. Contractez le périnée et expirez par la bouche. On doit expirer bien fort par la bouche. On recommence. On inspire par le nez. On contracte le périnée et on expire fort par la bouche. On recommence une troisième fois. On commence bien à voir les épaules basses. Avant tout, bien se pourront. On inspire par le nez. On contracte le périnée et on expire fort. Pensez à bien bien inspirer votre ombrile. Le transverse à la contraction du périnée. Notre transverse, lors de l'expiration, va bien imprompre le relais et on va avoir vraiment les muscles profonds. Donc, le transverse, le niveau des abdominaux qui va être sollicité à chaque inspire-expire. Dernière fois, on inspire, on contracte le périnée et on expire. Très bien. A présent, vous allez pouvoir aller chercher un manche-tabalé. Donc, nous voilà avec notre manche-tabalé. On va venir le placer au niveau du long de notre colonne vertébrale. On va faire des squats. On va faire des squats. On est pied largeur de bassin. Pied bien dans l'axe. Et on va faire la même chose. On inspire. On contracte le périnée et on va expirer. Et on revient. On revient. On pense l'antestoire à bien pousser le bassin vers l'arrière. On recommence. On inspire. Périnée. Et on expire. Et bien, encore une fois, on essaie d'être bien aujourd'hui. Grand niveau de notre colonne vertébrale. Et notre tour toujours dans notre bâton. On inspire. Périnée. Expire. Dernière fois, on pense à nos genoux. Ne jamais creuser les poings. On inspire. Périnée. Et expir. Prêt. On va reposer notre bâton. On va le creuser au sol. Et je me remets de profil. Nous allons nous replacer les jambes écartées. Mains vers l'avant. Donc, la même position que le départ. On va se mettre en position de squat. On va devoir bien avoir. Donc, la même chose qu'avec notre bâton. Sauf que cette fois-ci, on enlève le bâton. Mais on peut le garder. Voilà. Pour bien ressentir. On va tenir. Inspire. Expire. Et en même temps, on va devoir lever les bras. En laissant toujours épaule basse. On ne va pas avoir les épaules qui remontent. Épaules basse. D'accord ? On y va. On fait bien une pressée vers l'arrière. On inspire. On inspire. Périnée. Expire. Périnée. Expire. On pense bien à se tourner. Encore une fois. Inspire. Périnée. Expire. Expire. On pense bien à se tourner. Encore une fois. Expire. 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 Vous allez maintenant prendre une chaise. On prend une chaise. On prend dans sa chaise, on va venir s'asseoir au bord de sa chaise. Sur la chaise visite de bassin. On va venir mettre ses bras bien ouverts, on a toujours des pôles basse. Nos cervicales relouvent légèrement le lenton. On va venir poser notre pente sur les cuisses, objectif est toujours aligné, toujours le même principe, bien grand, voilà, on se place, on va inspirer, périnée, on expire, et on se replace. Voilà, l'expire se fait toujours au moment où l'on travaille, on inspire, périnée, expire de l'autre côté, écoute, bien nouvelle, on relever, on inspire, périnée, expire, et on se replace, on pense à l'inspiration, on brille, de l'autre côté, on y va, on inspire, périnée, expire, on pose les mains sur ses cuisses, et on va venir sur relever, on va le refaire une deuxième fois, donc si vous voyez que deux fois ce n'est pas suffisant, vous pouvez faire trois fois de chaque côté, ou quatre fois de chaque côté. On y va, dernière série, on se replace, on s'auto-grandit, on pousse le coccyx dans la chaise, le haut de la tête très haut, on aspire sur le brille, épaules basses, on est bien dans la chaise, on va aligner, on inspire, périnée, expire, et on se replace. De l'autre côté, on inspire, périnée, expire. On inspire, périnée, expire. On inspire, périnée, expire. On repose les mains, périnée, expire. Nous allons passer maintenant avec, on va travailler vraiment les abdos, que les abdos, au sol, donc il vous faudra votre petit appétit. Donc nous allons descendre au sol, mais pour descendre au sol, on ne descend pas n'importe comment. On va bien suivre ce protocole-là, on vient se mettre à genoux, puis l'autre. On va venir ouvrir les pieds, on ouvre les pointes, et on vous place le tableau. On va voir qui est genoux, l'arrière du bassin. On va venir prendre son bassin, pour faire une contre-pédition. On vient placer, voilà, son bassin. Un peu comme si, très loin. On prend sa tête, pareil, on vient l'aligner, on vient étirer le plus possible notre volume latéral. On se place ici. On va faire pareil. Quatre inspires, périnée, expire, en dégraçant son dos dans le sol. On va, on inspire, périnée, expire. On commence, on inspire, périnée, expire. Troisième fois, on inspire, périnée, expire. Vous devez bien ressentir les points se resserrer, et le transverse remontez la contraction. Remontez la contraction. Dernière fois, on inspire, périnée, expire. Très bien. Cet exercice à la maison, vous pouvez aussi rajouter le même travail avec les bras qu'on monte et qui descend. On va le faire, on va le faire, on va le faire en haut. On inspire, périnée, expire. Et on vient la main. Encore une fois. On inspire, périnée, expire. Et on va le faire, 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 périnée, expire. Très bien. Dernière fois. On inspire, périnée, expire. On inspire, périnée, expire. Très bien. Dernier exercice, on est placé exactement de la même façon. On va venir attraper le point de son tapis. On va inspirer, contractuer le périnée et expirer. En redressant. Le but est de garder toujours l'alignement ou l'augrandissement de notre colonne vertébrale. On y va quatre fois. On inspire, périnée, expire. Et on va descendre. Encore. On inspire, périnée, expire. On inspire, périnée, expire. Et derrière fois. On inspire, périnée, expire. Très bien. Et pour terminer, nous allons vous montrer le protocole pour se relever. De là, nous allons venir tendre une jambe. On va venir tendre un bras. On va venir se mettre sur le côté en position cylindre. De là, on va venir se redresser. Très bien. Se placer à pied. Et se relever. Très bien. Ces protocoles sont très importants à respecter pour éviter de se faire mal au dos. On essaie de se faire du bien. Voilà. On va éviter de se faire du mal en se relevant un peu trop vite ou dans les mauvaises positions. Nous espérons que cette petite séance vous ait plu. Donc à la ICPA, nous proposons de la vitalgyme et de la lombalgyme. Donc vraiment, de la gym douce, profonde, avec la méthode de Gasquet. Nous vous attendons tous très prochainement. Au revoir.